Et à cinq mois du départ du Vendée Globe, une exposition va s'ouvrir au village nautique des Sables d'Olonne. Une exposition baptisée « Les aventuriers de l'océan » du Moyen-Âge Vendée Globe. Elle va retracer l'histoire de la navigation des premiers échanges commerciaux à la course au large, en passant par la pêche et les explorations maritimes. Cet espace muséographique sera visible à partir du 9 juin. Et c'est une première étape. Le Pays d'Olonne veut à terme créer une cité maritime pour parler de voile au-delà du Vendée Globe. Cette exposition maritime « Les aventuriers de l'océan » du Moyen-Âge au Vendée Globe, c'est une première pierre à l'édifice de la construction, plus tard, en partenariat avec le département de la Vendée, de la cité de l'aventure maritime, de la cité numérique de l'aventure maritime, qu'on peut appeler la cité du Vendée Globe. Quel que soit son nom futur, c'est un projet que nous avons envie de porter avec le département, pour faire vivre le Vendée Globe, non pas seulement une fois tous les 4 ans, mais en permanence au Sable d'Olonne.